Vous êtes totalement libre de choisir que non, je ne suis pas d'accord avec Fali, je n'écoute plus sa musique, je suis... Voilà, ça, vous avez raison. Tu peux casser ta télévision. Tu dis que toi, vraiment, à cause de Fali qui s'est appuyé avec Macron, toi, tu casses ta télé. Bonjour les amis, ici c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je veux faire une mise au point par rapport aux situations et aux événements actuels et vu le contexte, je me suis permis de produire cette vidéo pour faire une mise au point par rapport à certains aspects de l'Afrique. Concrètement, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas longtemps et d'ailleurs c'est avant-hier ou hier comme ça que la maison de Fali Ipupa, l'artiste chanteur congolais a été saccagée à Kinshasa parce qu'il s'est fait montrer, il a montré une image de lui avec Emmanuel Macron et pour cela, les jeunes congolais ont jugé que c'était trop et que ça méritait de brûler sa maison et que ça méritait qu'on brûle sa voiture. Et ce n'est pas la première fois, ça s'est passé également au Sénégal où les jeunes sénégalais, mes frères, sont sortis, ils ont saccagé les supermarchés au champ, les stations totales parce que c'était des entreprises françaises et même au Tchad, ça s'est passé. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais quand même me prononcer dessus et situer les responsabilités. Moi, c'est Justin, je suis entrepreneur, je suis investisseur. Sur cette chaîne, je parle souvent business, entrepreneuriat, je parle également de géopolitique et surtout d'intelligence économique. Voilà pourquoi quand j'aborde même des sujets d'actualité, j'aborde sous un angle économique, sous un angle géostratégique, sous un angle géopolitique et intelligence économique. Donc, si ça vous intéresse, ce genre de sujets, abonnez-vous et likez cette page. Rapidement, on va se plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui et entrer dans le vif du sujet. Alors, Emmanuel Macron, avant de faire sa tournée en Afrique, une tournée que vraiment aucun Africain n'était d'accord, donc ça, on était d'accord qu'il est en train de vadrouiller en Afrique. Tout le monde savait que vraiment, tout ce qu'il a envie, vraiment ça, on est d'accord. Il a dit qu'ok, d'accord, il ne sera plus question d'avoir la main mise sur les bases militaires. On va co-gérer tous ces termes-là, Macron, les discours, on ne veut plus. Tout ce que les jeunes Africains sont en train de demander, tout ce que tout le monde est en train de vouloir, c'est que vous partez, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire, cela ne veut pas dire qu'il faut s'en prendre à Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ce n'est même pas Emmanuel Macron que nous devons nous prendre. Même Macron, lui qui est là, c'est un pion qui est là, si vous ne savez pas. Même le président de la République française, tout le monde sait que c'est un élément, c'est un pion qui est là, donc. Donc, ce n'est pas du genre, il faut comprendre d'abord ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez même, peut-être, il y a ceux qui vont même se prendre à Macron, ça que vous n'avez rien compris. Et il y a ceux qui se sont carrément pris même à leur frère Fali, il ne faut pas. Ils sont allés casser sa maison, brûler sa voiture, je ne sais pas quoi d'autre qu'ils ont fait. Mais les gars, vous vous êtes trompés en fait, vous vous trompez de combat. Alors, pourquoi je dis que vous vous êtes trompés de combat ? Et pour vous mettre dans le contexte, je prends d'abord le cas du Sénégal. Pour que vous comprenez, quand vous prenez un supermarché au champ, où mes frères sont allés saccager, mes frères sénégalais sont allés saccager ça là. Bon, quand vous prenez le supermarché au champ, il y en a plusieurs, je ne sais pas au total c'est combien. Pour ne pas me tromper, je ne vais pas dire le nom, mais c'est des dizaines. Chaque supermarché emploie en moyenne 100 personnes, 100 personnes. Ça, c'est 100 emplois directs. Vous voyez déjà que devant chaque supermarché, il y a 3 ou 4 vigiles qui se renouvellent. Il y a 4 ou 5 qui viennent le matin, il y a 4 ou 5 qui viennent le soir. Donc, il y a déjà une moyenne d'à peu près 8 personnes. Les caissiers et les caissières là, la moyenne, c'est 5 caissiers qui sont là, qui se renouvellent. Donc, une dizaine. J'ai un de mes abonnés qui m'a reconnu, qui est caissier un jour là-bas et après, on a beaucoup causé. Eux, ils sont une équipe de 20 caissiers qui s'échangent, qui s'entrennent. Et c'est des pères de famille. Donc, on a une dizaine de personnes directes. Je ne parle même pas de ceux qui sont dans les rayons, les transporteurs, ainsi de suite. Les formes de ménage, il y a une dizaine de formes de ménage par Auchan. Ça, je parle de ceux qui travaillent directement. Vous les voyez, c'est une trentaine de personnes, trentaine de pères de famille qui vivent directement de Auchan et Auchan. Donc, mis à part ça, il y a encore dans les... un peu loin, les emballages, le stockage, les chauffeurs, la livraison. Ça dit qu'il y a encore beaucoup de personnes. Maintenant, ce que vous devez comprendre, des personnes même comme moi, nous sommes aussi impactés d'une manière ou d'une autre, si vous ne savez pas. Par exemple, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas tout ce qui est dans Auchan, qu'Auchan amène de la France ou bien, voilà, Auchan amène de Paris. Non, il y a beaucoup qui sont cultivés sur place. Et je vous donne l'exemple, par exemple, nous, avec les poulets, moi, ceux qui savent, je produis des poulets, je vends des poulets. Mais pour certains de mes clients et certains de mes poulets, on met ça dans les rayons de Auchan. Donc, c'est-à-dire que nous, on emploie des gens, nous, on emploie des gens. Donc, vous voyez que si on rattache, on rattache des fils en aiguille, il y a quand même beaucoup de personnes qui dépendent de Auchan. Donc, quand vous venez comme ça, saccager Auchan, vous êtes en train de vous faire du mal même. Ça dit que c'est comme un serpent qui va se mordre la queue après. Donc, c'est que si vous faites ça, vous partez saccager Auchan. Tout de suite, vous mettez des dizaines de familles au chômage directement. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne dis pas que je vous interdis ou bien. Non, vous avez vos raisons. Je vous comprends parfaitement. Mais il faut penser à tout ça et pouvoir prendre des décisions qui, bien sûr, vont être des sanctions. Parce que ce que vous voulez faire, je vous comprends parfaitement. Parce que vous voulez infliger des sanctions à la France. Mais vous avez choisi la mauvaise manière pour infliger des sanctions. Il y a d'autres manières qui font même plus mal et qui sont même plus efficaces que ça. Parce que vous avez compris qu'en saccageant Auchan total, quelques jours après, ils ont tout remis en place. Et à chaque fois maintenant qu'il y a des manifestations, on prend encore des policiers. C'est des dizaines de policiers qui sont stationnés devant chaque Auchan. Et eux encore, c'est vous qui les payez. Vous ne savez pas ça. Si on déploie des policiers, c'est vous. C'est l'État. Donc, ça dit que vous créez des problèmes et on prend dans l'argent que vous contribuez encore pour dépenser à ça. Donc, ça ne résout vraiment pas le problème en fait. Pour résoudre le problème, c'est quoi concrètement ? Et c'est ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas obligé, pour oublier, d'éteindre l'autre d'abord. On n'est pas obligé. Vous prenez la Chine. En Chine, il y a des boutiques françaises. En Corée, il y a des boutiques et des restaurants français là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi, est-ce qu'ils s'entendent tout le temps ? Non, pas du tout. La sanction, il faut qu'elle soit économique. C'est-à-dire que nous, les petites entreprises, nous, les petits, petits comme ça, il faut qu'on se mette ensemble. On crée, nous également, nos stations. Et d'ailleurs, j'en vois déjà ici au Sénégal. Et c'est ça la meilleure réponse. Créez-vous également vos stations. Et puis, n'allez plus chez eux. C'est tout. Même si c'est parce que vous n'allez pas les interdire. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible. Tous les États, toutes les nations se sont développées par le commerce extérieur. Il n'y a pas... Et d'ailleurs, c'est l'un des ministères qui a toujours, ou bien l'une des branches qui a toujours existé chez les Juifs depuis il y a 2000 ans. Le commerce extérieur est très, très important. Vous ne pouvez pas vous développer sans le commerce extérieur. Vous ne pouvez pas dire que, ok, je suis ivoirien et que la Côte d'Ivoire seulement me suffit. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin du commerce extérieur. Vous avez besoin de ce qui vient de l'extérieur, en fait. Vous avez besoin des étrangers chez vous. Vous avez besoin que les gens viennent investir chez vous. Vous avez besoin. Même la France a besoin des étrangers. Même les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis, les États-Unis se sont faits avec des étrangers. Même la Chine. Donc, vous ne pouvez pas dire que nous, on va interdire tout le monde. Non. Vous allez accepter quand même. Et ça, vous ne pouvez rien. Les gens viendront chez vous. Les étrangers viendront chez vous. Mais c'est une manière de vous organiser en interne. Qui va faire en sorte que l'étranger qui vient s'installer chez toi connaît ses limites. Parce que son business qu'il est venu faire chez toi, c'est qu'il est venu chercher chez toi là. Il connaît là où il va s'arrêter s'il veut mal agir. Et c'est comme ça. On va tout simplement avoir nos stations. On va avoir également nos supermarchés. Si un jour, la France fait quelque chose qui ne nous plaît pas, ou bien la France nous manque de respect, on ne va pas dans les stations totales. C'est tout. On ne va pas dans les sociétés générales. On ne va pas... Elle dit que tout... On va... Par exemple, c'est même la société générale. On peut faire tomber la société générale rapidement. Si tous les Sénégalais s'élèvent un jour comme ça et ils se pointent devant la société générale et disent que nous, on veut retirer tout notre argent qui est dedans. Le même jour, la société générale tombe. Parce qu'aucune banque n'a de la liquidité suffisante pour donner à tous ses clients le même jour. Ils n'ont pas ça. Donc, malheureusement qu'il faut que vous ayez des banques capables pour ça, pour concurrencer ça. Si demain, Auchan ferme. On est en train de blaguer, mais si demain vraiment Auchan ferme, vous pensez vraiment que Auchan a facilité la vie à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, si Auchan ferme vraiment. Moi, j'étais en train de me rendre compte quand il y avait grève des transporteurs. C'est là où tu sens que la ville est paralysée. Elle dit que les Ndiangandia, les Carrapides, les Sotramas, les Warawara, ceux que vous négligez là. Si eux font grève, vous les insultez ainsi de suite. Mais le jour où ils font grève, vous vous rendez compte que vos activités sont paralysées. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'éteindre d'abord le frère avant de briller. Tu peux briller sans éteindre le frère. Pourquoi moi, je ne comprends pas. Les Congolais sont allés brûler la maison de Falip ou pas? C'est quel hens ça? Moi, je ne comprends pas. C'est quel hens qui vous a poussé jusqu'à les brûler? Si vous voulez voiture, allez-y chercher pour vous. Si vous pensez vraiment que Falip ou pas, lui, il est avec Macron, fabriquer un autre artiste, c'est tout. Mais vous n'avez pas à aller d'abord. Ça, je suppose, parce que si vous avez brûlé sa voiture, je suppose qu'il n'y a personne dedans. Mais s'il y avait quelqu'un dedans, vous avez tué des vies comme ça. Donc, les amis, pensez aux actes d'abord. Et pour finir, je vais parler spécifiquement à mes frères congolais. Et je sais que ce n'est pas tous les Congolais. Ceux qui ont fait ce genre de choses-là ou bien ceux qui ont cette mentalité-là. Un ambassadeur reste un ambassadeur. Quand nous autres, on voyage, tu arrives en Italie, tu arrives à Milan, tu arrives à Istanbul, à Dubaï, partout. Tu peux dire ton pays, tu vas dire que non, moi, je viens de Sénégal. Le gars, il va réfléchir même. Sénégal, Sénégal, il réfléchit le pays. Si tu ne dis que Côte d'Ivoire, il réfléchit. Tu le dis Cameroun, le gars, il réfléchit. Tu le dis Congo, le gars, il va se mettre à réfléchir. Quand tu vas lui dire Sadio Mané, Sadio Mané, Sadio Mané, le gars, quand tu lui dis Drogba, 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 il se rend compte. Tu lui dis Eto, oui, Eto, Eto, tu lui dis Falei, Pupa. Ces personnes-là sont des ambassadeurs. Si quelque chose ne marche pas avec eux, il y a une autre manière de les parler. Ils sont vos ambassadeurs. Eux, on les connaît mieux que nos chefs d'État. On les connaît mieux, on les respecte mieux même que nos chefs d'État. Parce qu'eux, moi, je vois que les gars, on les connaît dans des stades. Ils ont remporté des trophées dans des stades devant des milliers de personnes et devant des millions de téléspectateurs. Ce qu'ils sont capables de le faire est visible aux yeux du monde. Nos présidents, ce qu'ils font, est-ce que vous savez, ils sont compétents ou pas, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour cela le respect de ces gars-là, de ces ambassadeurs-là. Fallit son travail et là, on voit son travail. C'est-à-dire que ces personnes-là, moi, ça m'étonne, ça m'étonne vraiment qu'un jour, une situation arrive avec Sadio Mane et les Sénégalais vont brûler sa maison. Ou bien une situation arrive avec Drogba, ou bien avec Tikendia Fakoli, ou bien avec Alphan Blondie comme ça et les gens vont aller brûler sa maison. Ou bien que Eto fasse quelque chose, que les gens vont aller brûler la maison d'Eto. Ça m'étonnerait. Mais pourquoi les Congolais ont fait ça ? Bon, c'est un problème interne à vous, mais je pense que ça ne devrait pas être le cas. À mon humble avis, ça ne devait pas être le cas. Quel que soit ce qui se passe, il y a d'autres manières de résoudre ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec... Vous êtes totalement libre de choisir que non, je ne suis pas d'accord avec Falli. Je n'écoute plus sa musique. Voilà, ça, vous avez raison. Tu peux casser ta télévision. Tu dis que toi, vraiment, à cause de Falli, qui s'est affiché avec Macron, toi, tu casses ta télé. Mais tu ne vas pas aller casser la télé du voisin à cause de Falli. Fais à ton niveau ce que tu peux faire. Mais ne vois pas t'en prendre aux gens. Si il organise des concerts, ne va plus. Ça, ce sont des sanctions économiques. Si vous pensez vraiment que ce qu'il fait mérite des sanctions, mais sanctionnez-lui d'une autre manière. Mais pas venir s'en prendre physiquement aux gens comme ça. Et c'est par là que je vais finir avec cette citation de mon mentor Idriss Aberkan qui dit les petits esprits s'en prennent aux personnes. Mais les grands esprits s'en prennent aux idées. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.